J'adore la rentrée. Moi j'ai toujours été la connasse qui était en mode Ah non mais moi les vacances de moi ça me fout. L'école me manque. Va te faire foutre ! Bonjour mes c'est d'âme. Je suis de très bonne humeur. Même si mon faciès ressemble à une personne de 15 ans je vais avoir 24 ans. On dirait pas. Oui je... Je ne sais que faire. C'est ma convientier... Combien... Peut-être prendre des cours du soir de français je ne sais pas. C'est une proposition marine. Je propose. C'est ma combientième... Je vais pas réussir. C'est ma combientième année que je suis, comme qui dirais-je, dans la vie active. C'est une angoisse. Cette phrase est une angoisse. Être dans la vie active est une angoisse. Le monde entier est une angoisse malheureusement. Je crois que ça doit faire 4 ans. 4 ans. J'entame ma 4ème ou ma 5ème année. On en a rien à foutre. Qu'est-ce que ça va changer ? Je voulais juste vous dire qu'il y a un truc qui me manque avec la rentrée. C'est de faire mes fournitures scolaires. Et chaque année à la rentrée je rêve de faire mes fournitures scolaires. Mais je ne veux pas faire comme ces youtubeuses de 35 ans qui font des all back to school à un moment donné madame. Vous avez 75 ans ! Pourquoi vous nous montrez des classeurs à paillettes ? Je râle parce que je suis jalouse de ces personnes. Et j'aimerais me dire... Marine c'est pas grave même si tu vas pas à l'école. Tu as envie de ce classeur à paillettes ? Prends-le. C'est officiellement la rentrée. Je suis dans un mood exceptionnel. On va faire de grandes choses cette année. Peut-être pas, je ne sais pas. Je ne veux pas me mettre la pression dans cette vidéo mais j'ai un peu envie de me mettre la pression quand même parce que on va se mentir on n'a pas foutu grand chose l'année dernière. Ah oui je compte toujours en année scolaire. Je trouve que janvier ok c'est le début d'une nouvelle année mais les résolutions tu vois c'est un peu en mode la deuxième chance. Genre là en septembre je vais essayer de me mettre des objectifs et si en janvier il n'y a même pas 1% de trucs que j'ai faits, les résolutions sont là pour te dire qu'est-ce tu branles ? Mais la vraie rentrée c'est maintenant. Je vais aller m'acheter un agenda. Peut-être à paillettes je ne sais pas. Autant en profiter. Je fais tout avec mon téléphone, mon iPad, mon Mac, tout ce que vous voulez tout ce qui est de matière électronique. C'est pas une matière. Mais parfois c'est bien d'avoir un endroit où tu peux écrire tu vois parce que mon agenda du coup c'est un agenda qui est partagé avec mon agent. Mais des fois j'aimerais bien mettre dans mon agenda des trucs perso que je veux garder pour moi tu vois. Du coup il me faut un endroit pour ça et je vais aller m'acheter un agenda. Oui je vais vous faire un haul fourniture scolaire. Acheter un trépied. Il faut que je m'achète un trépied. Ce trépied ne convient pas au poids de ma caméra et il se pète la gueule. Ce qui est vraiment l'opposé de ce qu'on attend d'un trépied tu vois. J'étais en train de vous dire mon pot à crayon est déjà malheureusement suffisamment rempli. Ce qui veut dire que si je trouve un petit stylo un petit peu mignon je vais devoir m'empêcher de l'acheter. C'est quoi ce délire de passion de papeterie ? Pourquoi vous êtes obligés de faire des stylos mignons ? Parce qu'après moi je veux tout acheter mais j'écris pas. Donc j'achète des choses qui servent à rien. Et ça on veut pas ça cette année. En tout cas je suis ravie. On commence l'année avec une vidéo sponsorisée. Ce qui psychologiquement annonce une année ma foi plutôt enrichissante dans tous les sens du terme du coup. Mais il y a surtout un sens du terme que j'apprécie. Donc cette vidéo est sponsorisée par le sang de la veine Back Market. Oui, oui je les adore excusez-moi j'y peux rien. Ils m'ont permis de faire un très beau cadeau à ma sœur que j'aurais pu me permettre par moi-même. Mais quand c'est les autres qui payent, on préfère. Hops, j'ai oublié ma carte. Du coup la rentrée c'est les fournitures mais c'est aussi renouvelé. Son équipement, son téléphone, son ordinateur etc. Évidemment pas tous les ans ça sert à rien. Et moi mon Mac qui est absolument dégueulasse comme vous pouvez le voir. Si vous avez faim n'hésitez pas, il y a des petits restes ici. C'est ma petite réserve de castor. Ce MacBook Pro c'est mon premier gros achat que j'ai fait avec la YouTube Money. J'étais tellement fière à l'époque. Il a peut-être 4 ans et il marche toujours aussi bien. Donc j'ai dit à Backmarket, moi je n'ai pas besoin d'un nouvel ordinateur mais par contre ça me ferait très plaisir de l'offrir à ma sœur. Et du coup, regardez ce que j'ai reçu. Je suis trop contente pour R. Pour ceux qui ne connaissent pas Backmarket, en fait c'est la première marketplace où tu peux retrouver des appareils reconditionnés. Poseille non attention, c'est pas Backmarket qui reconditionne les produits eux-mêmes. En fait ils ne sont pas un reconditionneur. Eux ils vont faire attention à ce que les vendeurs qui sont sur leur plateforme, ce soit vraiment des vendeurs de qualité, ils font des contrôles etc. Mais c'est vraiment un endroit où tu trouves des vendeurs qui proposent du reconditionné. Je trouve que j'explique extrêmement bien. Vous pouvez aller voir dessus, il y a énormément de produits, il y a des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, des airpods, tout ce que vous voulez. Comme c'est du reconditionné, évidemment les prix sont beaucoup plus intéressants que quand tu achètes en neuf. Il y a une garantie de 12 mois minimum, tu as 30 jours pour essayer et si tu n'es pas satisfait, tu peux renvoyer le produit, tu es remboursé. Et en plus c'est possible de payer en plusieurs fois. Qu'est-ce que vous voulez de plus à un moment donné ? Donc regardez avec la magie du montage, il y a vraiment des petites offres bien sympathiques quoi. Ce petit Macbook, très intéressant. Est-ce que j'ai dit au hasard et j'espère qu'il y a des offres très cool dans ce que je viens de dire ? Probablement que oui. Donc voilà, je vous ai mis le lien en description si vous voulez aller voir par vous-même. Il y a énormément de produits du coup pour la rentrée, il y a toutes les offres de septembre là. Donc vous cliquez et puis vous voyez par vous-même. Je ne sais pas non plus tout vous faire. Vraiment merci à eux, je suis joie et bonheur. J'ai trouvé une astuce, ça m'arrive parfois de réfléchir, pour avoir l'impression d'avoir un nouvel ordinateur alors que là moi par exemple dans mon cas j'en ai pas besoin. Je me suis dit en fait, si je change le sticker, ça me donnait l'impression d'avoir un nouvel ordinateur. C'est comme quand je change le fond d'écran de mon iPhone. Tu sais j'ai cette impression un petit peu de waouh mais tout est neuf. Mais du coup j'ai commandé, j'ai commandé des nouvelles coques. Je m'ai pris une orange comme ça parce que c'est la couleur préférée de ma soeur. Je lui donnerai avec son ordinateur. Je pense qu'elle va être trop contente. Et moi, c'est une pochette ça, c'est ce qu'on a arnaqué. Si ça se trouve j'essaie de vous donner une technique et c'est plus la merde d'être prêt pour un moment un petit peu ASMR satisfaisant. J'ai aucune force. C'est pas du tout satisfaisant, je suis désolée. J'aurais voulu le décoller en une fois. On dirait que je me chie dessus. Oh non ! Tout neuf ! Et on voit rien là, on est d'accord. J'ai fait des poireaux hier, ça sent le poireau, ça me déroule. Ah mon ordi sent le poireau, non. On ne peut pas commencer l'année avec un ordi qui sent le poireau. T'imagines, t'arrives, t'es en amphi là. Les gens ils sont en mode, vous ne trouvez pas que ça sent le poireau. C'est une story time qui pourrait fortement m'arriver. Là j'ai pas pris de stickers, j'ai pris vraiment une coque. Je suis fait arnaquer. Ah non, elle est peut-être à l'intérieur. Bleu ciel. Ou vert, vert c'est beau quand même. Regardez, vert comme ça c'est pas mal. Là ça me stresse, je sais pas quoi choisir. On va faire bleu. C'est trop excitant la rentrée là pour ce genre de choses. Passez votre Macbook en bas du boîtier, puis appuyez sur toutes les pointes jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. J'ai pas compris. Oh ça va être trop beau la couleur. C'est mal expliqué hein. Trop beau, trop contente. J'adore. Petite astuce. Peut-être que vous trouvez ça nul mon astuce. Moi je la trouve trop bien. Je la trouve trop maligne. J'ai juste changé d'un putain de stickers. Je trouve ça malin d'accord. Hop. Prête pour aller... Bah nulle part. Parce que je ferai rien de ma vie. Donc euh... Mais ça va changer. Cette vidéo c'est aussi pour me forcer à vous parler un petit peu de mes objectifs etc. Parce que comme ça si je les fais pas vous êtes là pour me dire Marine t'es une grosse merde. Magne-toi le fion. Je peux dire fion dans une vidéo sponsorisée. Fais sympa la back market. C'est de l'anatomie tout simplement. Ma sœur va être trop contente. Je suis trop contente pour ma sœur. Là du coup je vais aller essayer de te trouver un agenda. Tout le monde va avoir pris les meilleurs agendas. Il va me rester que les agendas trop moches. Bah. Je t'ai même pas touchée. Est-ce que t'as des objectifs pour cette nouvelle année ? Être ambassadrice d'une marque à l'année potentiellement. Non. Participer davantage aux tâches ménagères du foyer. Non. Essayer de gratter à la porte après 10h. Non. Tu veux rien foutre en fait. Tu veux absolument rien changer. Pourquoi j'allais dans ma chambre ? Là j'allais prendre des chaussures. C'est vraiment la première fois depuis bien longtemps. Je sens que j'ai vraiment envie de faire des choses. Que j'ai vraiment des idées un peu précises. De ce qui me ferait envie de faire. Je sais pas je vous jure je suis trop reboostée. Vous êtes super loin là vous m'entendez ou pas ? Je sais pas trop où je vais aller acheter mon agenda. J'ai trop hâte de vous parler de mes projets. J'ai trop peur que vous trouviez ça nul. Je suis trop dans un bon mood et je ne laisserai rien casser ce mood. J'ai attendu de ressentir ça depuis bien trop longtemps. Vous savez que... Et j'ai envie de pleurer. Je peux arrêter d'être une mood breakuse systématiquement. Normalement je dois avoir un mérite ce soir. C'est peut-être pour ça. J'ai chialé 4 fois. 4 fois depuis ce matin devant des stories. Un peu émotionnelles mais tranquilles tu vois. Pas besoin de s'effondrer Marine à un moment donné. Bonhomme. Et ouais je suis trop... On repart sur une discussion là où je me casse acheter mon agenda. Vous en avez même marre de m'entendre parler. Vous allez voir dire oui je parle beaucoup je sais. Je ne peux pas m'empêcher. Tous les ans l'été c'est une période que je n'apprécie pas forcément. En fait c'est une période qui me renvoie au fait que je suis un peu bloquée dans ma vie. Parce que c'est la période où les gens ils partent en vacances. Ou ils partent dans des pays étrangers. Ils voyagent. Ils font plein de trucs. Tous les trucs que moi je n'arrive pas à faire. Et cette année je suis partie en vacances. Je ne suis pas en train de dire que je ne pars jamais en vacances. Parce que ce ne serait pas correct vis-à-vis des gens qui partent pour le coup jamais en vacances. Mais ça doit faire bien 4 ans que à part le triangle Lyon, Paris et Valence là où mes parents habitent. Je ne suis pas partie en vacances. Ça me fait peur en fait. Genre ça m'effraie de partir loin d'une de mes safe place. Et du coup je ne pouvais pas partir loin de Paris, de Lyon ou de Valence. Même là en juillet quand je suis partie en vacances avec mes amis. On a loué une villa. C'était à 10 km de chez mes parents. Donc il y avait vraiment un quart d'heure de route. Alors oui j'étais avec mes potes donc ça paraissait un peu dépaysant. Mais intérieurement je savais qu'en fait j'étais pas partie loin. Je restais toujours proche de là où j'ai l'habitude d'aller. Et c'est compliqué de voir toutes les stories des gens qui... Et j'ai envie de pleurer. Je vous jure c'est parce que j'ai mes règles. Et que je suis une fragile également. Mais on va se calmer. Je voulais que ce soit une vidéo de good mood là. On peut se ressaisir madame. Bref genre c'est compliqué de voir... Je vais pleurer. J'ai vraiment un souci hein. Je refuse que cette vidéo soit mood breakuse alors que je suis dans un putain de mood positif. Tout ça pour dire que c'est difficile de voir les gens faire ce qu'on rêverait de faire. J'ai en ma possession tous les moyens de pouvoir faire ça. Genre j'ai le temps, j'ai l'argent, j'ai la profession, j'ai tout pour pouvoir faire ça. Et pourtant bah mon anxiété me prive de pas mal de choses. On va pas se mentir. Me priver du coup puisque si vous m'avez suivi sur Instagram je suis partie en Italie. Bon c'est pas... C'est un pays frontalier à la France tu vois. J'ai pas pris l'avion. J'ai pas partie très loin. Mais j'ai franchi une frontière et à partir de là c'est déjà plus que ce que je n'ai jamais réussi à faire en 4 ans. Et on va arrêter parce que vraiment je vais pleurer. J'ai promis c'est des larmes de joie et un petit peu de fierté également. Fierté personnelle et ça c'est encore plus rare. J'avais tellement besoin de ces vacances. Et encore une fois je suis une putain de codasse d'influenceuse. Donc en soi j'ai pas besoin de vacances. Toute l'année c'est les vacances. Mais tout vous dire avec Ibra on en avait énormément besoin parce qu'on a enchaîné là ces derniers mois des moments très difficiles et rien à voir avec notre couple. En fait ce road trip qu'on a fait dans le sud de la France et après sur la côte italienne c'était nos vacances de base qu'on avait prévues pendant un an. Sauf qu'à cette période là on a enchaîné les mauvaises nouvelles, des choses compliquées à gérer tu vois. Et du coup on n'a pas pu partir. Là je vais me remettre à pleurer. On pleure plus sur internet non ? On arrête. J'ai perdu quelqu'un de manière très brutale. C'était que des mauvaises nouvelles d'un point de vue santé, d'un point de vue personnel, de gens qu'on aimait quoi. Et en fait quand c'est les gens que t'aimes c'est pas forcément toi mais ça te touche d'autant plus. Donc c'était... Franchement on en avait trop besoin. Ça chouine. Juste que je me rappelle de la phrase que ma mère elle m'a dit quand je l'ai appelée quand on venait d'arriver en Italie. Je l'ai appelée en FaceTime et elle m'a dit franchement profitez. Pensez enfin que à vous deux. C'est ce qu'on a fait et c'était des vacances incroyables. Et je me casse acheter un agenda parce qu'à un moment donné... Je vais foutre dans mes objectifs. Arrêtez de chouiner devant une caméra cette année. Ok ? On va écrire ça ? Je vais chercher un agenda à paillettes si possible. C'est tout ce que je demande. Un agenda à paillettes. Qui a laissé son ex à côté des trottinettes ? Vous êtes des enfants de bourgeois ! Qu'est-ce que je vais foutre d'une enveloppe verte fluo ? Et pourtant j'ai terriblement envie de l'apprendre. C'est pas possible de mettre 1000 ans pour trouver un agenda. Je sais pas prendre des décisions. Sincèrement que je suis partie il y a au moins deux heures et demie. C'est trop de pas savoir choisir comme ça. Ah je suis trop en retard. Je suis trop en retard. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Juste pousse. J'ai soif. Je suis trop contente de ma trouvaille. Je sais pas pourquoi je crie. Dans le premier magasin j'ai pris des enveloppes comme ça là. Je les ai prises uniquement parce qu'elles étaient pastelles. Et après du coup j'ai réfléchi à l'utilité que je pourrais en avoir. Et en vrai j'en ai trouvé une. Donc promis je les ai pas achetées pour rien. Vous pouvez pas me dire que vous avez jamais rêvé d'acheter des petites enveloppes plastifiées comme ça. Et bah là c'était un lot mais genre version pastel. A quel moment je n'allais pas acheter ces enveloppes ? C'était impossible. Impossible. Et du coup je vais m'en servir parce que c'est aussi un de mes objectifs. Il faut que j'écrive parce que je vais oublier mes objectifs. Ranger mes tickets de caisse et tout là. J'ai 75 ans. Je suis ravie de cet achat. Je suis date qu'il y avait quasiment plus rien. Et je vous jure j'ai fait au moins 6 magasins. J'ai failli abandonner à la fin. Du coup je suis allée chez Emma. J'ai failli abandonner parce que j'ai pris des trucs en fait j'aimais pas de ouf. Et à un moment donné j'ai dit Eh les gars ça fait 2h je suis dehors. J'en peux plus là pour un agenda de mes couilles. Donc j'ai pris celui-là. Il est sympa tu vois mais je... C'est pas ce que je voulais. Mais en fait j'aimais bien l'intérieur. L'intérieur c'était sympa. Genre ça j'adore. Ça donne une vision du mois. Et là tu peux mettre des notes. Ça j'adore. Et après genre ta semaine elle est comme ça. En gros c'est une mini tout doux de chaque jour tu vois. Et j'ai pris ce truc. J'ai marre regardez c'est trop mignon. Il y a juste écrit notes avec un tout petit smiley. Donc ça j'adore. En fait ça c'est juste un carnet. Il y a différents types de pages à l'intérieur. Et j'adore avec les spirales pour écrire tout ce qui te passe par la tête. Et lui je le trouvais mignon. Donc ça je suis contente. Donc je pensais que ça allait être mon agenda. Sauf qu'au dernier moment je passe devant un papier tigre. Ça faisait mille ans que j'étais pas rentrée dans ce magasin. Genre c'est une papeterie mais genre... C'est un peu cher quoi on va pas se mentir. Mais ils ont des trucs trop beaux. Et là je vois quoi ? Alors que ça fait deux heures et demie que je cours partout pour trouver un agenda. Qu'ils ont un truc spécial où tu peux créer toi-même ton agenda. Bah je veux faire ça. En gros genre tu pouvais choisir l'intérieur. Ils avaient plusieurs types d'intérieur. Tu vois si tu voulais genre un jour par page. Ou une semaine comme je vous ai montré comme ça là. Si tu voulais en mode bullet journal et tout. Tu choisissais ta couverture parmi plusieurs couvertures. Et tu choisissais ta couleur de spirale. Je veux faire ça. Est-ce que là je suis vraiment en train de vous utiliser sur un agenda ? Oui messieurs dames. J'hésitais entre deux couvertures. Je sais pas faire de choix dans ma vie. J'ai demandé au gars et tout. Il m'a dit mais non c'est vous vous devez choisir. Je dis ah monsieur choisissez pour moi je vous pète votre gueule. Finalement je fais un choix. Il va chercher et tout et puis il me dit Ah mais non en fait celui-là on l'a plus. J'étais en transpiration d'aisselle de devoir faire un choix. Une fois que je fais un choix tu me dis tu l'as plus. Monsieur faut me dire de base. Comme ça on gagne du temps. Du coup j'ai pris l'autre truc que je voulais. C'est un peu plus simple. Et j'ai pris une spirale rose. C'est sympa. Dites que vous aimez bien. Et ça j'avais pas le choix de couleur ou quoi. Et l'intérieur j'ai pris comme j'adore. Il y a une vision globale du mois. Et les semaines c'est comme ça. En mode un jour comme ça. Et là t'as un gros truc de notes. Donc c'est trop bien. Si tu veux faire genre des to-do listes globales de la semaine. Et là des petits trucs par jour. J'adore. Je suis trop contente de cet agenda. Qui m'a coûté quand même 17 balles. Donc à un moment donné calmons-nous. Et en plus il est sympa. Donc voilà. Je trouve que j'ai été raisonnable. Je n'ai pris aucun stylo. Aucune gomme. Et toi même tu sais que résister à une gomme un peu mignonne. C'est très compliqué. Je sais pas comment c'est possible de rendre une gomme Mimi. Mais toutes les marques y arrivent. Je veux acheter toutes les gommes de la terre. Maintenant c'est ma partie préférée. C'est là où je commence à remplir mon agenda. Et d'ailleurs petit débat. Vous dites agenda ou agenda ? Agenda. 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 Je sais plus. Mais là vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça me rend heureuse. J'ai des trop belles fournitures scolaires. Regardez. C'est trop beau. Cet agenda appartient à Marion. C'est moi. Je sais plus écrire. Je peux pas stresser vous quand vous remplissez votre agenda. Imagine j'écris mal et je gâche tout. Non il me faut du papier d'entraînement. C'est pas centré. C'est pas grave. Faut réussir à apprenir tes émotions Marion. Je propose que... Je vais noter mes gros objectifs de cette année. Et j'ai vraiment envie de m'y tenir en plus. J'ai plus du tout envie de me projeter en termes de chiffres. Même si évidemment le million ça reste un objectif. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça tu vois qui me rendait heureuse. Tu vois plutôt que de dire j'aimerais avoir tant d'abonnés. Et bah je préfère mettre tu vois genre un objectif du style. Réussir à sortir une vidéo qui soit numéro 1 des tendances France. Parce que toutes mes vidéos sont en tendance à chaque fois que je les sors. Et d'ailleurs merci beaucoup. Merci énormément. C'est un truc que pour avoir pu parler avec Youtube France. La façon dont l'algorithme fait qu'on soit en tendance. C'est pas sur les chiffres du coup. C'est vraiment sur est-ce que les personnes restent longtemps sur ta vidéo. Est-ce qu'ils interagissent bien avec ta vidéo. C'est-à-dire est-ce qu'ils la partagent. Est-ce qu'ils mettent des commentaires. Ils mettent des j'aime des choses comme ça. Mais c'est surtout genre est-ce qu'il reste longtemps. Et du coup savoir que toutes mes vidéos à chaque fois se retrouvent en tendance. Je sais que ça veut dire que c'est des vidéos que généralement quand tu cliques dessus. Bah tu restes jusqu'à la fin. Et ça ça me fait trop plaisir. Donc j'essaie de mettre avoir une vidéo tendance numéro 1 en France. Ça va j'ai un an pour le faire. 2021, 2022. J'ai un an. Je pense que c'est possible. Ensuite j'ai un objectif perso. En fait j'ai envie de me trouver une nouvelle passion. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait peu de choses en fait qui me passionnaient dans la vie. En fait ouais j'ai envie de découvrir un truc qui me fasse... Ouais genre je suis contente de faire ça tu vois. Donc je vais écrire trouver une nouvelle passion. Ça peut être une activité. Ça peut être un sport. Bon même si un sport on va pas se mentir il y a très peu de chance. Donc trouver une nouvelle passion. Ensuite je suis grave en retard. Là il y a grave les événements qui reprennent et j'ai une avant-première de film qui a l'air trop trop bien. Et il y a un nouvel exercice que maintenant on me demande de faire qu'avant on me demandait pas parce que tout simplement j'étais pas invitée. Il y a des événements. Maintenant il y a des tapis rouges. Enfin genre des photocalls. Un truc où tu fais des photos avec un photographe. C'est extrêmement gênant. J'ai envie d'être à l'aise en fait là-dedans. J'ai pas envie à chaque fois que je vais quelque part d'être stressée à cause de ça. Je voudrais que je mette un objectif en mode genre prendre des cours de pause de photos. Mes objectifs ils sont gênants. Genre je sais pas j'aimerais bien être à l'aise avec mon corps dans l'espace alors que dès qu'il y a du moins de mon corps il est gêné de lui-même. Je vais mettre un objectif se décoincer le fion. C'est ça en soi que je veux mais il faut que je trouve une phrase jolie à écrire. Je sais pas prendre des cours de décoinçage de cul quoi. Ou sinon un objectif tout simplement et on trouvera la manière de faire genre être à l'aise devant les photographes. En photoshoot c'est gênant. C'est un objectif trop gênant je peux pas écrire ça. Ça m'auto-gêne de l'avoir dit à moi. La vérité c'est que du coup dans l'influence il y a trop besoin de faire des photos tout le temps. Et si c'est pas moi qui me prends ou si c'est pas genre mes potes très proches qui me prennent à l'iPhone je suis gênée. Je refuse de faire des photos avec des appareils photos. Ah je sais ce que je vais mettre en objectif. Et ça veut dire que si je réussis l'objectif ça veut dire que je réussis d'être décoincée du cul de la vraie photo. Je vais mettre faire un bête de photoshoot. Je sais pas quel type de photoshoot mais il faut que ce soit un truc qui pète sa mère tu vois. Soit pour une marque soit avec un photographe pour moi-même. Mais un truc qui pète sa mère tu vois. Donc je vais mettre faire un bête de photoshoot. S'il y a bien un truc qu'on me propose et que je refuse c'est ça. Ensuite un autre objectif. Que c'est la première fois que je vais le dire. Je l'ai jamais dit à personne. J'ai envie de faire un truc où on me retrouve là où on m'attend pas. Je m'explique. J'ai envie vraiment de faire un truc qui sort de ce que j'ai l'habitude de faire. Un rêve que j'avais quand j'étais toute petite. C'est gênant je suis obligée de raconter ma vie comme ça dans les moindres détails. Oui Marine c'est comme ça que tu gagnes ta vie désormais. Quand j'étais petite quand on me disait tu veux faire quoi plus tard. Je voulais être actrice. Et je voulais être aussi mascotte à Disneyland. Mais ça du coup c'est une anecdote un peu plus gênante. C'est vraiment mon rêve numéro 1 c'était d'être mascotte à Disneyland. Donc globalement en tant qu'enfant quand on me demandait ce que je voulais faire. Je voulais concrètement transpirer comme une porc dans un putain de costume qui fait 45 kilos. Et en numéro 2 je voulais faire actrice. Et en plus j'ai des souvenirs très précis de cette époque là. Parce que je voulais tellement faire ça que j'allais sur l'ordinateur de la famille. Je suis née en 1972. Vous savez un ordinateur où il y avait des heures attribuées à chaque enfant. Puisqu'il fallait qu'on se répartisse. Je parle de cette époque. J'allais sur l'ordi. Et du coup je regardais un petit peu les castings qu'il y avait pour les enfants. Je me souviens que quand il y avait le film Le Petit Nicolas il recherchait énormément d'enfants. Et moi je voulais absolument faire ce film. Puisque c'était un de mes livres préférés quand j'étais petite. J'ai un souvenir très précis d'être tombée sur cette annonce. Et j'ai un souvenir aussi très précis de tanner ma mère pour m'emmener à des castings. Et au final j'y allais jamais tu vois. Et j'en sais tellement précis dans mon cerveau. Parce que quand j'étais petite du coup j'étais une petite fille blonde aux yeux bleus. Et je me souviens très bien que j'étais trop contente. Parce que quasiment toutes les annonces de castings pour les enfants. Quand c'était une petite fille qui était recherchée. C'était souvent une petite fille blonde aux yeux bleus. Avec du recul. On est bien content que les choses aient évolué. Parce que c'est un peu... Calme-nous quand même. Et j'étais trop contente. J'étais en mode putain mais je correspond à chaque descriptif. Je n'ai jamais fait aucun casting de ma vie. Et du coup je pense que dans mes objectifs j'ai envie de mettre... Évidemment pas jouer dans un film. Parce que chacun son métier tu vois. Mais pourquoi pas commencer par prendre des cours de théâtre tu vois. Je sais pas j'ai envie de faire des choses différentes. Ou est-ce qu'en objectif je dis passer un casting. Je dis pas forcément le réussir. Parce qu'encore une fois c'est vraiment un métier. Et j'aurai jamais la prétention de me dire que je pourrais jouer dans un film. Mais je sais pas genre je me dis peut-être passer un casting ça peut se tenter. Quitte à ce que je me chie dessus. Et que ce soit ridicule. Et au final genre ça amène à rien. Bon moi genre passer un casting. Parce que c'était mon rêve quand j'étais petite. Donc je vais mettre ça. Passer un casting. Ça peut être une pub et tout ça me dérange pas. D'ailleurs je vous ai jamais dit mais on m'a déjà proposé. Il y a déjà des casteuses. Des gens qui font les castings. Qui êtes-vous messieurs-dames ? Je ne connais pas votre métier. Qui m'avaient déjà envoyé des mails ou des trucs. Au final j'y étais jamais allée. Parce que les projets étaient pas ouf. On va pas se mentir. Et que je me sentais pas du tout du tout à l'aise avec l'exercice. Mais en vrai avec le recul j'aurais dû quand même y aller. Mais c'est bon c'est dans mon objectif. Passer un casting. Entre parenthèses. Film, série, pub. Très bien. Faut que je me maigne. J'ai que 4 objectifs. Je voulais m'en mettre 5. Dans ma vie il y a 2 choses qui sont pour moi impensables de réussir. Inimaginables. C'est manger au restaurant. Parce que j'ai la phobie des restaurants. Et prendre l'avion. Parce que j'ai extrêmement peur de l'avion. Pas de l'avion. Enfin j'ai pas peur que l'avion il s'écrase. Mais j'ai peur de la situation où on est enfermé. Et il y a des gens. Et j'ai peur de l'avion. Mais pas de l'avion. Genre j'ai pas peur de l'avion. J'ai peur d'être dans l'avion avec des gens. Bref tu me mets dans un avion moi tout seul. Je sais qu'il y a personne. Et que je peux me lever. Et que je peux faire ce que je veux. Ça me dérange pas. C'est décompréhensible. Bref. J'ai pas envie de mettre les deux. Mais du coup j'ai envie de mettre réussir à soit aller au restaurant. Soit réussir à prendre l'avion. Quand tu peux prendre l'avion tu peux faire trop des trucs trop bien. Je vais mettre prendre l'avion. Objectif. Réussir à prendre l'avion. Je mets pas de minimum de distance. Parce que réussir à prendre l'avion. Même si c'est pour aller en Bretagne. Ça me fait peur également. Je veux pas mettre un objectif en mode de réussir à prendre l'avion. Pour que ce soit à 12h de vol. Vous voulez que je décède ou quoi ? Vraiment juste réussir à prendre l'avion. Même je monte dedans. Il fait un tour sur le tarmac et je descends. Ça compte. Non ça compte pas Marine. Du coup mes objectifs de cette nouvelle année. Réussir à être tendance numéro 1 en France. Trouver une nouvelle passion. Faire un bête de photoshoot. Passer un casting pour un film, une série ou une pub. Et réussir à prendre l'avion. C'est pas mal. J'ai peur de tout. Tous mes objectifs m'effraient. Mais je suis bien contente de les avoir mis à plat. Parce que c'est des trucs. Quand tu les as écrits et que t'arrives à les faire. C'est trop satisfaisant de mettre le petit tic. Ou genre de barrer en mode ça y est c'est fait. Et j'ai envie de barrer ces objectifs les uns après les autres. Et en plus c'est des trucs où vous serez au courant quand je réussirai à les faire. Genre c'est sûr. Et du coup je trouve ça trop cool. J'aurais dû mettre un objectif. Arrêtez de se cogner partout. Mais j'ai vraiment les membres supérieurs qui sont super longs. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je trouve que mes bras sont particulièrement longs. Et c'est quand même toujours de manière aléatoire partout. En tout cas j'ai un quart d'heure top chrono pour me préparer. Pour justement une avant-première. Donc je propose de faire genre un espèce d'avant-après. Le avant est pas ouf on va pas se mentir. Et je vous montre pile le après une fois que j'ai terminé. Rémi ! J'y fais très simple parce que j'avais pas le temps. Je suis prête. On y va. Je vous rappelle qu'il y a le lien de backmarket du coup dans la description. Si vous voulez aller voir toutes les offres pour la rentrée. Moi je vous fais plein de gros bisous. Osay aussi. Tu fais des bisous ou pas ? Elle a pas trop gratté la lumière dans cette vidéo je trouve. Faut que j'arrête de raconter ma vie parce que là vraiment pour de vrai je suis en retard. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501